Il peut contester avec Jésus Il est le feu, il est le feu Il est le feu, le feu vivant Alléluia, il est le feu Il est le feu, le feu, le feu vivant Oh, il est le feu, il est le feu Il est le feu, le feu vivant Alléluia, il est le feu Il est le feu, le feu vivant Il est le feu, Jésus est le feu Il est le feu, le feu vivant Alléluia, il est le feu, il est le feu Il est le feu, il est le feu, le feu vivant Alléluia Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons Pour nous sortir des dangers Et ce soir nous voici rassemblés dans ta présence Pour célébrer la loin de ta gloire Nous te prions de prendre la première place maintenant Et au travers du canal que tu as choisi ce soir Parle-nous Seigneur Ouin ta parole dans sa bouche Purifie ses lèvres, sanctifie sa langue Utilise-le Seigneur Efficacement et assainisse ses pensées Seigneur que tout cela soit pour ta gloire Et pour l'éducation de notre foi Laisse que ta parole puisse guérir, sauver, pardonner, consoler Seigneur et relever ceux qui sont tombés Seigneur Accorde ta grâce dans le nom de Jésus notre sauveur Nous te l'avons demandé Amen Alléluia Tu peux saluer quelqu'un à côté de toi Dis-lui que Dieu te bénisse Ok Que Dieu vous bénisse Amen Les derniers jours à Gonzac Combien il était là-bas ? Gloire à Dieu Alléluia Amen Amen En tout cas Il y a beaucoup Il y avait beaucoup d'assemblées Mais c'est comme si c'était un tamis Qui a tamisé Et les gros grains sont sortis Alléluia Alors ce soir nous n'avons pas assez de temps Mais nous sommes dans la suite C'est lui qui avait promis Si à sa date de départ Il n'a pas fini les douze messages On va pousser le... Amen Alléluia Parce qu'on ne va pas diminuer les douze tribus d'Israël C'est un message pour chaque tribus Un message pour chaque tribus Un message pour chaque tribus Alléluia Amen Amen Israël n'est pas seulement qu'en Afrique centrale Ceux de l'Afrique centrale qui ne sortent pas Ils pensent qu'Israël est seulement chez eux Souvent quand j'entends les passants parler D'accord, dormez seulement Le jour où vous allez vous réveiller Vous allez vous voir Amen Gloire à Dieu Les premiers royaumes d'Israël Quand ils ont fui Israël là Où ils se sont installés Où ils ont fait des royaumes même C'était d'abord en Afrique de l'Ouest Amen Le royaume du Ghana Qui s'était fruité Qui est devenu le royaume de Songhai Etc Même le Daomé Ah 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 ok Vraiment, il n'y a pas assez de temps Je ne vais pas lui prendre un peu de temps Alors qu'est-ce qu'on fait ? Applaudissements En tout cas Le Docteur H King Fortuné C'est vraiment un King N'est-ce pas ? Alléluia Il sait tenir le Manage Il sait tenir le Manage C'est vraiment un King Dieu te bénisse Applaudissements 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 En tout cas Le Docteur Hinoise En tout cas Alors que nous sommes encore plus doux, nous allons nous imprimer devant la présence du Seigneur pour dire un bon à notre Dieu. Bien-aimé Père Céleste, nous bénissons ton nom Seigneur et nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous accordes ce soir d'être réunis dans ta présence. Tu as dit que là où Dieu doit s'en réunir en ton nom, tu es présent parmi toi. Voilà pourquoi nous t'appelons alors que nous prétendons Seigneur aussi des problématiques Seigneur les plus sensibles et les plus importantes de notre temps. Que ton esprit Seigneur veille pour dire gloire et que nous enseigne Seigneur Jésus-Christ car tu as dit et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Chassons toute forme de confusion dans notre esprit Seigneur afin que ta parole qui est lumière puisse nous éclairer. Nous nous remettons entre ta main au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Et je crois que c'est un privilège ce soir d'être à nouveau parmi les Saints d'Amour Fraternel Tabernacle. Applaudissements. Voyez-vous que le dimanche j'étais avec les frères et quand j'ai dit j'ai un problème sérieux, j'ai vu comment les frères étaient, j'étais docteur tu as quel problème là, tu as quel problème. J'ai dit non mais c'est pas facile parce que le message de ce soir ça sera 400 pages qu'il faut transcrire pendant une heure. Bon est-ce qu'on est préparé pour ça ? Mais je bénis le Seigneur parce que votre présence a, comment on dit, activé le moteur. Alléluia. Et que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Alors nous sommes en train, au fait je ne savais pas que, j'ai médité sur les 12 enseignements, mais je n'avais pas fait le lien avec les 12 tribus d'Israël. C'est ce matin le docteur Ake a ouvert cette bragerie mais Dieu est merveilleux dans ce qu'il fait. Acclamons le Seigneur pour toutes choses. Alors si nous parlons du second exode d'Israël, je crois qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, vous allez comprendre la phase pratique de ces enseignements. Et la richesse, le potentiel, l'avantage que cela nous apporte. Alléluia. S'il faut dire la révélation de la véritable identité d'Israël et son association avec l'Egypte, c'est même la phase pratique du christianisme authentique. Parce que ça ne vous amène pas dans l'illusion doctrinale. Il s'agit ici des peuples, des personnes réelles, qui vivent des faits réels, des questions que nous ne sommes posées depuis la nuit des temps, mais qui trouvent aujourd'hui des réponses. Ce qui est dommage, c'est que nous nous retrouvons devant des gens qui se font semblant, c'est comme si ça ne leur concerne pas. Alléluia. Or, cette attitude est même la preuve qu'ils ont besoin d'un réveil. Donc c'est la preuve que Israël et l'Egypte, ils sont véritablement très endormis. Et donc d'une manière ou d'une autre, nous allons conjuguer les moyens pour les réveiller. Vous savez, quand quelqu'un dort, il n'aime pas qu'on le réveille. Amen. Quelqu'un dort, tu viens, tu amènes des lumières, tu le réveilles. Si c'est brusque, parfois, les yeux lui font encore mal. Et il se fâche. Amen. Et donc, c'est des sujets, effectivement, qui sont trop choquants, avec une lumière forte. Et quand les gens entendent ça, alors qu'ils dormaient, ils disent, mais qu'est-ce qui t'amène de me réveiller? Moi, je dormais calmement. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre les Saintes Écritures. Avec moi, Esaïe, chapitre 30, le verset 1er jusqu'au verset 7. Esaïe 30, le verset 1 à 7. La Bible dit, malheur, dit l'éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. J'attire votre attention à tous ici, notre attention à tous, et à tous ceux-là qui nous suivent à travers des réseaux sociaux, par YouTube, que le côté évangélique de l'interprétation de la Bible constitue généralement un frein pour avancer dans l'exégèse ou l'étude ou la révélation profonde de la parole. Amen. Parce que cette Écriture, les évangélistes, les pentecôtistes l'utilisent, montrant que les enfants rebelles, ce sont ceux-là qui prennent des résolutions sans l'éternel et qui font alliance sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. C'est aussi une vérité. Amen. Mais l'interprétation de cette Écriture est plus profonde parce que les alliances, la loi, les prophètes, le culte, les patriarches et même Christ selon la chair appartient à Israël. Donc ça s'adresse d'abord à un peuple, cette réprimande-là. Et ce peuple-là n'a pas disparu de la terre. Esaïe 11, 11 parle quand Dieu va déployer pour la seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Alléluia. Donc ce peuple-là ne disparaîtra pas sur le de la terre. Il y a un reste. Et c'est ce reste-là que Dieu va racheter par sa main puissante. Alléluia. Lors du second exode. Et donc, nous ne voulons pas simplement atterrir dans le second exode. Nous voulons étudier. Quand est-ce qu'ils ont été maudits? Quand est-ce qu'ils ont été frappés? Quand est-ce qu'ils ont été blessés? Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi il nous faut une étude soutenue. Et d'ailleurs, ces enseignements-là ne sont que des armes. C'est toute une armure que Dieu est en train de nous revêtir afin que nous allions en guerre. Ils accumulent péché sur péché. Qui descendent en Égypte? Vous voyez que le côté évangélique, quand on dit Égypte, ils disent quoi? Le monde. Qui a fait ça? C'est Satan. Qui descendent en Égypte? Moi, j'ai écrit Afrique. Parce que le code Égypte dans la Bible, c'est quoi? C'est l'Afrique. Sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Ou l'ombre de quoi? La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte ou l'Afrique, une ignomonie. Déjà, ces princes sont à toi et ces envoyés ont atteint à Nes. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera la honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi à travers une contrée de désert et d'angoisse. Cette contrée de désert et d'angoisse, c'est le chemin du midi, le chemin de l'Afrique. Donc c'est Dieu qui est en train de réprimander Judas, Israël, du fait qu'au lieu de se confier au Seigneur, il préfère s'appuyer sur la protection de Pharaon, se casser sous l'ombrage de l'Égypte. Donc l'Égypte a toujours été le protecteur d'Israël, le protecteur du peuple d'Israël, c'est l'Égypte en matière diplomatique. Et donc Dieu voyait que ce peuple-là, au lieu de se confier en l'Éternel, il préférait se confier en son allié sûr qui est l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. Comment en 400 ans seulement, on a dépeint l'Afrique comme étant l'ennemi d'Israël et de Dieu ? Alléluia ! Alors que là, Dieu est en train même de réprimander Israël. Trop d'attachement à l'homme, c'est-à-dire que ce n'était pas que Pharaon soit mauvais, c'est parce que Dieu dit que Pharaon n'est qu'un homme. Et donc, eux, ils préfèrent, au lieu de prendre le chemin du ciel, ils préfèrent prendre le chemin, la contrée du midi. D'où viennent la lionne et le lion ? La vipère et le dragon volant. Le dragon volant, c'est le phénix. Donc, cette écriture nous montre un indice que les lions ne vivent pas en Palestine. Les lions ne vivent pas en Palestine, mais les lions montent en Palestine. Alléluia ! Et le chemin pour monter en Palestine, c'est le chemin du midi. Alléluia ! Et donc, par ce chemin, c'est d'où viennent le lion, la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos, dannent leur richesse, et sur la bosse des chameaux, leur trésor, à un peuple qui leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Je prends une autre écriture. Deux chroniques, chapitre 36, le verset 20 à 21. Nébuchadnezzar amena captifs à Babylone tous ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouse de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eut joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, on peut s'asseoir. Nous sommes toujours dans notre sujet phare, le second exode d'Israël. Amen. Et s'il y a un second exode pour la maison d'Israël, c'est qu'il y a une deuxième manifestation de la main puissante du Seigneur afin de délivrer son peuple. Ok? Et nous sommes là dans Jérémie, chapitre 50, le verset 17 à 18, là où le Seigneur dit qu'Israël est une brébie égarée que les lions ont chassé. Et le roi d'Assyrie l'a dévoré en premier et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alléluia. Et nous avons vu qu'après la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été séparé en deux. Et d'une part, nous avons les dix tribus qui, avec son premier roi qui était le serviteur de Salomon, appelé Jérôme Boam. Et la maison de David est restée avec deux tribus dont le roi est le fils de Salomon, Ro-Boam. Alléluia. Et durant tout le temps de l'existence de ces deux royaumes, ils ont été continuellement en conflit, continuellement en jalousie. Et la finalité, à cause de leur jalousie, ça les a menés à se pencher dans des relations diplomatiques. Voilà pourquoi tantôt Israël cherche la protection de la Syrie. Alléluia. Tantôt Judas cherche la protection de l'Égypte. Vis et Versa. Et ce sont ces conflits-là qui provoquera plus tard leur déportation. Amen. Et donc Dieu nous montre ici par Jérémie que la sentence de ce peuple d'Israël devait venir par les deux lions. Et donc le premier lion qui a déchiré était le lion assyrien. Et le deuxième n'était qu'un lionceau. C'est le royaume babylonien avec pour le roi Nébuchadnezzar. Alléluia. Et dans Osée chapitre 5, verset 14, jusqu'au verset 15, alors Dieu, pour châtier son peuple généralement, il donne le pouvoir à des royaumes. Il dit, je serai comme un lion pour Éphraïm et comme un lionceau pour la maison de Judas. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai et nul n'enlèverai ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'ils avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Alléluia. Alléluia. Cette écriture, si nous la comprenons, cela va même changer la perception de notre vie. Parce que je dis que ça s'adresse à des gens qui existent sur la terre. Il y a une race qui est sous ces sentences-là. Il y a une race qui a reçu la mission d'être un réceptacle des oracles divines. Il y a une race qui sont un royaume des sacrificateurs. Le monde est en équilibre lorsque ce peuple est en harmonie avec le Seigneur. Et le bien-être de ce peuple ne dépend pas de la capacité qu'ils ont. Mais le bien-être de ce peuple dépend étroitement à la réconciliation et à l'harmonie qu'ils ont avec le Seigneur. Amen. Et ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Et Paul dans Romaine qui dit que les lois etc. etc. appartient à Israël. Et Israël est un peuple quand ils sont avec le Seigneur en harmonie, tout va bien, tout marche bien. voilà quand il y a un roi qui craint Dieu, qui les conduit, ils prospèrent. Donc, les têtes de leur bien-être dépôrent même des dirigeants qui sont au-dessus d'eux. et toutes les fois qu'ils étaient conduits par un roi idolâtre, par un roi qui n'avait aucun lien avec le ciel, le peuple souffrait. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Parce qu'ils sont les gardiens de la demeure de Dieu. Et quand ils pêchent, Dieu sort de sa demeure. Et le retour ne sera possible que lorsque ce peuple s'avouera coupable et cherche la face du Seigneur. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne marchent qu'avec Israël. Le Chinois, pour prospérer, il n'a pas eu besoin de se convertir au Seigneur. Quelqu'un peut dire Alléluia? Voilà quoi ils peuvent dire, mais l'Afrique prie beaucoup. Dans chaque coin des rues, il y a des églises. Chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, ils sont là en train de prier Oh Seigneur, c'est toi qui as l'or et l'argent parce que l'or et l'argent de ce monde appartient à notre Dieu. et cette écriture dans Abba Kouk, c'est écrit parce que Israël devait reconstruire le temple de Dieu et ils n'avaient rien et Dieu dit à cause de cela je vais remuer les cieux et la terre, la mer et le sec, les nations et toutes les richesses des nations viendront à Israël. Alléluia! et il dit à moi l'or et à moi l'argent. La gloire de cette maison sera supérieure à celle qui a précédé. Donc le Dieu d'Israël se révèle à ses enfants lorsqu'ils sont dans sa parfaite volonté que l'or et l'argent appartiennent au Dieu qu'ils adorent. Donc le Dieu que nous prêchons ici est le Dieu qui fait fleurir le cacao. Je peux entendre la main à cela? Si il y a le pétrole en Côte d'Ivoire c'est Dieu qui a placé cela. Les mines du royaume du Ghana c'est Dieu qui les a placés là. Et en tant que fils de Dieu nous avons le plein droit de profiter de toutes les ressources de toutes les bénédictions qui sont sur le sol ivoirien. Ces bénédictions là n'appartiennent pas simplement aux enfants de Ouattara le président que nous aimons bien ni aux enfants de Bagbo ni aux enfants de Bédier. Tout Ivoirien né vivant ici a le plein droit de bénéficier des richesses que Dieu a placées ici. Hallelujah. Parce que celui qui est enseigné ici celui qui est valorisé ici c'est celui qui a dit à moi l'or à moi l'argent. Mais il y a des gens qui disent que pour que toi tu aies l'or et l'argent il faut faire des sacrifices humains. Hallelujah. Ça veut dire que les richesses de la terre ont été envahies par des esprits maléfiques. Hallelujah. 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 Et ces esprits maléfiques constituent d'obstacles pour que vous puissiez accéder à la bénédiction que l'éternel a placée là où vous êtes. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel la Bible dit que l'ange du Seigneur était descendu en Perse parce que Daniel cherchait à comprendre et dès le premier jour où Daniel a cherché à comprendre une parole était sortie et l'ange du Seigneur a été envoyé pour libérer cette bénédiction cette révélation à Daniel mais l'ange a été confronté à des entités qu'on appelle le prince de Perse Alléluia et c'est là où le prophète dit dans la demeure future que le diable Satan est le prince de la puissance de l'air il se tient dans les airs et de là il combat votre bénédiction et ce combat dans les airs il y a des typhons il y a des tonnerres et tout ça et donc si vous n'êtes pas préparé si vous n'êtes pas enseigné Alléluia vous aurez beau prier et que Dieu a déjà même envoyé des réponses mais comme vous n'avez pas de code vous n'avez pas de clé pour ouvrir Alléluia vous allez mourir vous allez vivre pendant peut-être 60 ans ou plus un bon chrétien un bon fils de Dieu avec le baptême du Saint-Esprit baptisé d'eau Alléluia sauvé mais tu vivras dans les frustrations Amen il te manquera tout parce que tout simplement il t'a manqué le code pour aller réclamer ou reprendre ce que Dieu t'a déjà donné voilà pourquoi nous nous accusons plus Satan parce qu'il n'est pas là nous êtes vous êtes vous-même le générateur de votre bien-être ou même de vos malheurs ce soir si tu veux être bien quelqu'un va dire Alléluia c'est pas Dieu qui va descendre pour que tu sois déjà bien parce que Dieu veut et il a déjà tout prédisposé pour que ta vie soit heureuse c'est à toi de chercher le code la clé Alléluia afin de former le bon numéro pour que la chambre s'ouvre J'étais avec des frères avant-hier ils disaient bon amène-moi au plateau on va vérifier des belles chaussures il dit ah parce que là-bas les belles chaussures c'est cher moi j'ai dit oh frère est-ce que je t'ai dit va acheter la chaussure chère vérifier même vérifier tu as un problème même regarder seulement c'est un problème même toucher c'est un problème Alléluia tu sais j'ai découvert des belles chemises comment ça s'appelle patéo hier j'ai dit à mon ami allons-y un peu fouiller les magasins patéo j'ai contemplé ça c'est très beau parce que j'ai déjà eu une j'ai donné montré-moi toutes les qualités tout ça vraiment c'est très beau après nous sommes sortis Amen ça même tu es interdit c'est-à-dire ça n'existe pas dans ta pensée même aimer aimer Alléluia donc même aller toucher de voiture aller voir je sais fao il dit non ça c'est pour nous ça c'est pas pour nous il dit toi tu es serviteur de Dieu c'est pour qui oh non pasteur non mon frère c'est pour qui comment tu peux t'exclure toi-même comme ça on t'a même pas défendu d'aimer toi-même tu crées une doctrine toi-même tu te bloques rien ne peut marcher dans ta vie tu peux pas accéder à ça alors que j'étais avec une grande dame elle dit bon cette dame là par ma présence peut avoir des activités il dit docteur j'ai besoin de quelqu'un de confiance et je te dis le frère est là et aussitôt tu seras obitué ou exigé d'entrer dans le milieu qui nécessite que tu portes pas tes chaussures à toi là mais les chaussures que je te montre là donc dans trois jours tu rachètes ça parce que le milieu que tu rentres là ça requiert que tu portes cette chaussure là parce que la personne pour signer ton dossier doit te regarder du bas jusqu'en haut il dit comment tu t'exclus bon tu as créé cette doctrine là quand ça n'existe pas au ciel Alléluia 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 Le chinois n'a pas besoin de Dieu pour réussir Alléluia Amen Quand toi tu dis que ça ne marche pas à Abidjan Quand le Marocain arrive Il va s'en sortir Il va t'embaucher Le Chinois Il viendrait, il est rentré avec rien du tout Il ne finira pas t'embaucher Le Libanais Finira pas t'embaucher Tu l'as vu venir Commencer une boutique Dans ton quartier Pourquoi chez lui Sans Dieu ça marche Et chez toi avec Dieu Ça ne marche pas Amen Tout le monde se pose ce genre de questions Et on est resté pour nous des décennies Sans réponse D'aucun on dit non c'est la malédiction de Kam Comme Philippe Kaku Alléluia Après on a essayé de démontrer Non c'est la malédiction de Kanaan Mais Kanaan a produit des élites Des puissants rois Plus concurrents que même David Ça vous étonne Vous avez entendu parler d'Hannibal Hannibal est phénicien Et les phéniciens Et les phéniciens Sont des cananiens Tires-sidans Alléluia Donc les cananiens Ont même vaincu Les japhétites Les cartaginois ont mis A sac Rome Les morts Des savants Des hauts savants Connaissant les lois de la navigation Le Zodiac C'était leur affaire Des grands colons Pendant des décennies L'Afrique n'a été colonisée Que ça fait 4 siècles seulement Quelqu'un peut dire Alléluia Pourquoi alors ça marche pas ? Où est le problème ? Ce n'est même pas le problème des cananiens Parce que lorsque nous avons fouillé dans l'histoire Ces gars là qu'on dit Ils sont maudits Mais c'est des super-génies Vous n'avez qu'à vérifier L'Empire mort C'est les cananiens Qui ont mené au sommet de l'islam Parce que la majorité des cananiens C'est-à-dire les morts Et sont des musulmans Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique Où l'étranger arrive Lui prospère Et toi le natif Tu ne prospères pas Tu es là Alléluia 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 Et à l'église On prêche Bénédiction Bénédiction Soyez bénis Recevez Mais on va recevoir comment ? On reçoit comment ? Parce que si ça fonctionnait On aurait déjà reçu beaucoup Le problème est ailleurs Et c'est ce problème sérieux Qu'on est en train de traiter Sur le réveil De la reine du midi Voilà pourquoi ce réveil Ne s'arrête pas simplement A l'église Amour fraternel Tabernacle Ça c'est un dojon C'est un lieu d'affermissement Parce que vous devez être armés Alléluia Pour être des élites Pour régler les problèmes de la cité Jusqu'à ce que nous comprenons Le mystère Le croyant Celle de la terre Et lumière du monde On n'est pas celle de la terre Et lumière du monde Et l'église On est celle de la terre Lumière du monde À la cité Au boulot Tu es celle de la terre Et lumière du monde À l'école Tu es celle de la terre Et lumière du monde Tu es comptable Tu es un comptable Celle de la terre Et lumière du monde Tu es financier Tu es un juriste Tu es médecin Tu es celle de la terre Et lumière du monde Oh c'est tellement bénissant Mais pour que Dieu revienne dans sa demain Il faut que le peuple blessé Puisse s'avouer coupable Et chercher la face de l'éternel Quand ils seront dans la détresse C'est là qu'ils auront recours à moi Et ce qui est problème ici C'est que les gens sont de la détresse On vient leur montrer Quelle est la solution Pour sortir de cette détresse Ils ne veulent pas Ils font semblant C'est comme si ça marche Mais ça ne marche pas Alléluia Vous savez Nous avions été en contact avec les rois Qui ont promis de taire aux afro-descendants Vous voyez comment nos frères là-bas C'est la nouvelle la plus importante De leur vie attendue Il y a quatre siècles de cela Quelqu'un peut dire Amen Maintenant Les frères de l'église Qu'est-ce qu'ils disent Docteur Ake et Docteur King Ils travaillent maintenant avec des rois On vous disait quoi C'est des magiciens Vous voyez le contraste Mais le dimanche Ils vont invoquer Le Seigneur Jésus Christ Toi le roi des rois Mais comment Jésus va être le roi des rois S'il n'y a pas de rois Vous voyez les clés Est-ce que vous voyez les clés Comment vous allez invoquer celui qui est le roi des rois Il n'est pas le roi des rois parce qu'il est au-dessus d'Ake Non C'est parce qu'il y a des rois sur la terre Et c'est ce qui manifeste la tribu du Seigneur Jésus Christ Pour être le roi des rois Voilà pourquoi on a dit Prophétie de nouveau Sur les rois Oh non c'est les rois spirituels Ah Ça ne s'arrête pas là Sur les nations Ça aussi c'est spirituel Sur les peuples Ça aussi c'est spirituel Sur des langues Ça aussi c'est spirituel Dieu a dit à Frère Baname Tu prieras pour des rois Pourquoi les pasteurs ne vont pas prier pour les rois Quelqu'un va dire Alléluia Vous voyez comment les églises détruisent la vie des gens Ils disent que nous avons la puissance Quelle puissance vous n'avez rien Est-ce que vous connaissez même les approches On ne vient pas chez le roi comme ça Un roi Comme un chalomme C'est pas ton ami C'est l'autorité de Dieu le roi Il dit C'est Dieu qui l'a établi Même le magistrat C'est Dieu qui l'a établi Il n'y a que les chrétiens qui ont des problèmes Voilà pourquoi ça ne marche pas Parce qu'on ne connait pas les lois et les principes Regardez comment Daniel va Oh roi Vie éternelle Alors il va pour la réprimander le roi Mais il va pour le roi Quand j'ai un péché Il dit Oh roi Vie éternellement Quelqu'un dit Alléluia Et lui quand il va chez le roi Il dit Moi je ne peux pas faire ça Parce que Mon frère Paul dit Priez pour les rois Les autorités Que Dieu leur donne de la sagesse Pour que nous puissions mener une vie paisible Donc quand un bon roi conduit Israël Il y a des répercussions Il y a des répercussions positives Dans le bien-être d'Israël Du peuple Et lorsqu'il y a des mauvais rois Comme les Manassés Les Cédécias Les Jojachim C'est le malheur qui s'abat sur le peuple Voilà pourquoi les Européens ont compris Où se trouve Israël Il fallait les coloniser Et amener l'idolâtrie C'est-à-dire les loges européennes Pour impliquer la majorité des dirigeants africains Parce qu'aussi longtemps qu'ils seront dans ces loges-là Comme ils sont Israël Quelqu'un peut dire Alléluia Les lois des malheurs d'Israël Ils vont se répercuter sur le peuple Voilà quoi tu fais Tu fais ça marche pas Tu cherches le problème Ça y est où Le problème est plus grave Que vous ne le pensez Donc quand on parle Le réveil du midi C'est pas de la blague C'est pas la doctrine C'est la solution Pour amener l'Afrique A sortir de son état Voilà quoi les autorités Devent écouter ce que nous enseignons Les présidents Devent écouter ça Les magistrats Devent écouter ça Les financiers Devent écouter ça Alléluia Parce qu'il y a des actes Qui amènent Notre Dieu A quitter sa demeure Et il ne peut que revenir Si l'on avoue Qu'on est coupable Et qu'on cherche La face du Seigneur Si mon peuple Sur qui mon nom Est invoqué S'humilie Cette écriture Ce n'est pas pour l'église C'est pour un peuple Quelqu'un peut dire Alléluia Voilà quoi Osé Il dit bien qu'il a déchiré Mais il nous guérira Il a frappé Mais il bondera nos plaies Il nous rendra la vie Dans deux jours Le troisième jour Il nous rélevera Et nous vivrons devant lui Quelqu'un peut dire amen à cela Quelqu'un peut dire amen J'entends les gens Non la Bible dit Qu'Israël naîtra en un jour Ça c'est quoi Ça c'est un dessin animé Un jour de 24 heures Et puis une nation naît Mais ce jour là C'est le troisième jour C'est un millénaire Alléluia Qui est le jour De la renaissance Du peuple des dieux Et ce que Dieu combattait ici C'est le fait que Israël Au lieu de se confier En l'éternel Il préfère Se confier en Pharaon La puissance des chars De l'Egypte Et pendant ce temps Qu'ils avaient des menaces Ils avaient déjà envoyé Des ambassadeurs A Tafpanec A Tsohan Avec des chameaux Des dromadaires Remplis de richesses Et tout ça Pour que Pharaon Saut Vienne les défendre Quelqu'un peut dire amen à cela Mais Jérémie le disait Confiez-vous en l'éternel Et il s'est confié en Pharaon Donc c'est un gros mensonge De mettre Israël En conflit avec l'Egypte Sinon que Bibliquement parlant L'Egypte a été toujours Le lieu de repos L'avre de repos De la maison d'Israël Quelqu'un dit Alléluia Il y a un moment donné Ils avaient exagéré Ils n'écoutaient plus les prophètes Parce qu'ils savaient Ils ont les chars des Pharaons Quand ils ont des problèmes Le seul reflète qu'ils ont C'est de fuir en Egypte Dans l'acte jusqu'à 21 Paul est confondu à qui ? A un Égyptien Mais cet Égyptien là Il était qui ? Eux ils l'appelaient un brigand Mais c'était qu'un sauveur des âmes Ils venaient prendre des milliers Des gens Pour les traverser A travers des chemins Des déserts Parce que le climat En Israël En Judée N'était plus stable Et les routes officielles Était contrôlées Par des Romains Donc leurs frères égyptiens Venaient les prendre Parce qu'ils savaient Des voies de désert Pour les amener en Éthiopie Donc en fait C'était comme Des déportations Non contrôlées Et comme c'était pas Contrôlé par des Romains Les Romains appelaient Ces gens là Des brigands Mais ils n'étaient pas Des brigands Pour ceux-là Qui voulaient aller en Egypte Oh, dites Alléluia Même le Seigneur Jésus-Christ Lui-même Quand il est persécuté Il a fui en Europe Il a fui en Asie Il a pris le chemin Qui conduit vers le Midi Quelqu'un dit Alléluia Quelqu'un dit Alléluia Si Marie était blanche Et que Joseph était blanc Avec un enfant blanc On allait vite les attraper Donc nous voulons montrer que Il y a une complicité profonde Qui existe Entre Israël Et l'Egypte Quand Dieu a voulu faire des interdits Il a dit Tu ne prendras pas l'Egyptien En abomination Parce que tu as été En séjour Dans le pays d'Egypte De la même manière Que Edom A la troisième génération Rentré de l'Assemblée d'Israël Pareillement L'Egypte A la troisième génération L'Egyptien Au milieu d'Israël A la troisième génération Rentré dans l'Assemblée d'Israël Voilà quoi Dans la lignée de Jésus Il y a même Des parents égyptiens Qui sont là-dedans Lisez bien les généologies Voilà pourquoi Non mais tout ça Est-ce qu'on a besoin de savoir Mais pourquoi dans Matthieu et dans Luc Il est parlé de la généologie de Jésus Qu'est-ce que ça nous donne de spirituel De savoir que Jésus était le fils d'un tel Il était le fils d'un tel Il était le fils d'un tel Dans sa généologie Il y a même un monsieur Qui s'appelait Jésus Donc Jésus Fils de Jésus Donc Jésus n'est pas un nom Qui est descendu du ciel comme ça Ça existait déjà À quelqu'un de sa famille Qui portait ce nom-là Donc ces choses-là Sont là pour en bénir la parole Toute écriture dit Paul Est inspirée Et utile Pour enseigner Alors nous avons vu que Le royaume d'Israël A cause de l'idolâtrie Du péché A été amené en captivité Par des Assyriens Amen Et selon deux rois Chapitre 17 Le verset 6 La Bible dit que La neuvième année du roi Osée Le roi d'Assyrie Prit Samarie Et emmena Israël Captif en Assyrie Il est fit habiter À Chalak Et sur le Chabor Fleuve de Gozan Et dans les villes Des Medes Amen Nous avions compris Par là que Dans les annales Assyriennes Ce n'est pas tout Israël Qui était parti Parce que lors des déportations On ne venait pas déporter Tout le pays Il y avait 27 990 Israélites C'est-à-dire les cadres Les hommes utiles Les gens qui pouvaient Constituer de danger Ce sont ceux-là Qu'on a amené De l'autre côté Chez les Medes Et de l'autre côté La rivière Et le fleuve Tigre Pour les placer là-bas Et d'autres Ont été même incorporés Dans l'armée Assyrienne Donc lorsqu'on parle Israël déporté En Assyrie Ce n'est pas tout Israël Parce qu'ils étaient Des milliers Alléluia C'était juste une partie Et nous avons évolué Et Dieu nous a montré Par les saintes écritures Qu'ils ne resteront pas Dans le pays de l'éternel Parce qu'Ephraïm Repartira en Égypte Alléluia Et donc l'Égypte A pour cause de l'Afrique Donc le reste là Qui était resté Parce que c'était des milliers Ils sont descendus où ? En Afrique Et voilà pourquoi Le roi Assyrien Voyant que La terre d'Israël Était devenue vide Il a pris D'autres peuples D'autres nègres Qu'il est venu placer Dans le territoire Qui était habité Par la maison d'Israël Et ces gens-là Ce sont ceux-là Qu'on appelle Les Samaritains Alléluia Donc les Samaritains C'est un peuple De substitution Mais entre temps La maison d'Israël Les dix tribus Ils avaient fui En Afrique Selon la Bible D'abord Amen Deux rois chapitre 17 Le verset 22 à 24 Les enfants d'Israël S'étaient livrés A tout le péché A tout le péché Que Jéroboam Ava commis Ils ne sont détournés Point jusqu'à ce que L'Éternel eut chassé Israël loin de sa face Comme il avait annoncé Par tous ses serviteurs Les prophètes Et Israël a été emmené Captif loin de son pays En Assyrie Où il est resté Jusqu'à ce jour Amen Jusqu'à ce jour Donc Israël qui est emmené En Assyrie Est resté captif Jusqu'à ce jour Ce sont C'est 27 290 Israélites Ce n'est pas toute la maison d'Israël On est d'accord ? Mais la plus grande partie Ils étaient descendus Où ? En Afrique Parce qu'ils ne resteront pas Dans le pays de l'Égypte Et Israël Retournera Retournera en Afrique Ou en Égypte Il dit Les voilà Ils fuient en Égypte A cause de la désolation Mof les accueillera Et les donnera Pharaon les donnera des sépulques Et Mémphys les accueillera Alléluia Et quand on donne un peuple Des sépulques Ça veut dire Ils se sédentarisent Alléluia Ils sont acceptés Pour rentrer Dans la famille africaine Donc autrement dit Ces hébreux là Deviennent Égyptiens Quelqu'un peut dire Amen à cela ? Quelqu'un peut dire Amen à cela ? Voilà quand nous parlons D'Israël au midi Parce que Mémphys les donnera Des tombes Et donc là Nous voyons déjà Que la maison d'Israël Va dévorer par le premier lion Ils ont pris deux antipodes Il y a une partie Qui est allée En Asie Déportée Dans le pays des Mètes Vers Babylone Mais la plus grande partie D'Israël Ils sont descendus Au midi C'est-à-dire Ils sont descendus En Afrique Et ils se sont mêlés Comme toujours Aux Africains Quelqu'un dit Alléluia ? Vous voyez quoi ? Beaucoup parmi nous ici Ont des ascendances hébraïques Sans même que vous le sachiez Alors je reviens Que les rois Où la dispersion En Assyrie S'est faite En trois vagues Premièrement Il y a eu l'annexion Du territoire Du royaume du nord Dès 734 Avant Jésus Christ Par Tiglade Pélésaire 3 Ceci est mentionné Là où nous venons de lire Dans 2 rois Chapitre 15 Le verset 29 Deuxièmement Il y a l'emprisonnement De Osée Dernier roi d'Israël Par Salmanazar 5 Qui a fait le siège De la Samarie De 727 A 722 Et enfin Il y a la prise de Samarie Par Sargo 2 De 722 A 721 Et c'est ce qui marque La fin De l'Empire D'Israël Qui sera soumis Les chassés Ou vendus En déportation Aménés en déportation De façon massive Par les Assyriens Amen Et le reste Eux Ils le fuient En Afrique Selon Osée Chapitre 9 Le verset 3 La Bible dit Ils ne resteront pas Dans le pays de l'éternel Ephraïm retournera En Égypte Ou l'Afrique Le verset 6 Car ils partent A cause de la dévostation En Afrique C'est-à-dire en Égypte Et l'Afrique Les recueillera Mon fleur donnera Des sépulcres Amen Alors la Bible nous montre Que selon Ézéchiel Chapitre 4 Nous avons vu Que Ézéchiel devait se pencher De ce côté-ci Pour porter le péché De la maison d'Israël Pendant combien de temps 390 jours Un jour pour une année Et après avoir fini Il devait se pencher De l'autre côté Pour porter le péché De la maison de Judas Pendant 40 jours Et donc 390 plus 40 Ça nous donne combien 430 ans Qui est le chiffre Des baires Amen C'est même le chiffre De la déportation Alléluia Et donc Que ce soit Israël Que ce soit La maison de Judas Tous deux Ils devaient subir Le même châtiment Parce que Un A été emporté Par Le lion assyrien Mais 130 ans plus tard Judas Au lieu de se conformer De garder l'alliance Avec le Seigneur Il a fait pire Alléluia Et qu'a fait Dieu Dieu envoie Le second lion Qui est le lionçon Babylonien Qui vient avec Nebuchadnezzar Qui incendie le temple Détruit les murailles Et il prend une partie De la maison de Judas Il les déporte Ou à Babylone C'est ça La deuxième déportation Quelqu'un peut dire Amen à cela Selon Esaïe 11 Le verset 11 Dieu dit Que l'éternel Étendra Pour la seconde fois La main Pour racheter Le reste De son peuple Dispersé En Egypte En Assyrie À Patros Etc Alléluia Il recueillera Les exiliés De la maison D'Israël Et les déportés De la maison De Jude Il y a les exiliés D'Israël Qui sont les dix tribus Qui lors De l'invasion Assyrienne Alléluia Une partie est allée En Assyrie Mais la grande partie Ils avaient fui où ? En Afrique Et d'ailleurs La tribu de Dan Était la première A s'échapper Parce qu'eux Ils n'avaient pas subi Alléluia La déportation En Assyrie Raison pour laquelle Vous voyez que Les Danites Sont facilement Repérables En Afrique Parce qu'eux Ils sont venus En groupe Et la majorité Ils avaient fui En Afrique De l'Ouest Est-ce que Quelqu'un peut dire Alléluia ? Alors que Selon le mystère Des éléments Des 144 000 La tribu d'Ephraim Et de Dan A été remplacée Par Lévi Et Joseph Ce qui revient T'as dit Les Danites Ou les Yacouba N'entrent pas Dans la configuration Des 144 000 Quel est le protocole Qu'il faut utiliser Pour aller convertir Ce peuple Ce peuple Je ne sais pas Si quelqu'un Est entendre Merci Alors Aller évangéliser Les Danites Ce n'est pas Des palabres Il y a tout un protocole Qui est un protocole Hébreux Qui est un protocole Israélite Il faut leur montrer Qui ils sont Qu'est-ce qu'ils ont fait Pour qu'ils se retrouvent Là où ils sont Parce qu'il y a aussi longtemps Qu'ils resteront Avec les idoles De bal D'astarté Alléluia Le vaudou Leur malheur Continuera Est-ce que Quelqu'un peut dire Alléluia Voilà pourquoi Nous parlerons De la malédiction D'Israël Alors Là vous voyez que Ça devient un problème Sérieux Qui est un problème Réel Qui s'adresse A un peuple Réel Avec des faits Réels Quelqu'un dit Alléluia Donc sache que Si tu es Yacouba Même dans l'expansion Dans ta vie Tu dois franchir Beaucoup de couches Tu sens que c'est avec Difficulté Que tu franchis Parce que Tu as un problème Mais qui va te sortir Dans ce calcon là Même le baptême Du Saint-Esprit Ne marche pas Quelqu'un va dire Ah La Bible dit Que Malgré qu'Eli Est venu Israël Ne s'est jamais Détaché Du péché De Jéroboam Même Jéhou Qui est venu Exterminer Les prophètes Des balles Mais lui-même Était attaché Au péché De Jéroboam Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Quelqu'un dit Amen Daniel A Babylone Il a commencé L'intercession Pour briser Les alliances Et les péchés Commis par Ses aïeux Alléluia Et ce sont Les prières De Daniel Qui ont préparé La voie Pour la messianité Mais les dix tribus Juste à présent Il n'y a jamais Eu de réconciliation Donc l'affaire Israël Est multisectorielle Il y a plusieurs couches De niveau de malédiction Parce qu'il y a des gens Qui sont les descendants Des gens qui ont crucifié Jésus à la croix Ils existent Ils sont ici Et peut-être dans cette salle Il y en a aussi Quelqu'un veut dire Alléluia Parce qu'après la dispersion En l'enceinte La majorité des juifs Ils sont fouillis ici La majorité des judéens Ils ont fui en Afrique de l'Ouest S'il vous plaît On mérite d'être écoutés Voilà que c'est audacieux De dire que ce que vous écoutez Jésus n'a même pas abordé ça Parce que c'était quelque chose Qu'ils devaient prêcher Selon le temps marqué par le Père Quelqu'un peut dire Amen à cela Après la dispersion D'Israël En Assyrie La plus grande partie est en Afrique Donc déjà bibliquement On ne peut pas attaquer les enseignements Que nous disposons Parce que ce sont des enseignements Assis profondément sur la Bible Quelqu'un peut dire amen à cela ? Parce qu'il faut être un anti-biblique Si 10 tribus, tout un royaume Vient en Afrique Et nous démontrons avec des cartes Les jours à venir Où est-ce qu'ils se sont établis ? Quelqu'un dit amen ? Nous allons citer même les tribus Les races comme les Yoruba Nous montrerons les origines Les lignes qu'ils ont suivies Depuis la Syrie jusqu'ici Alléluia Comment régler les problèmes de ces gens-là ? Parce que parmi ces juifs-là Il y a ceux-là qui ont tué Jésus Il y a ceux-là qui n'étaient même pas là Ils n'ont pas les mêmes problèmes Mais ils seront réunis Lors du revêt du troisième jour Parce que Dieu va réunir Les exiliés de la maison D'Israël Et les déportés de Juda Il n'y a pas eu un blanc qui est venu en Afrique Quelqu'un peut dire amen à cela ? Et d'ailleurs ils se sont cachés même Dans la plupart des zones infranchissables Parce qu'ils avaient peur qu'on les découvre Dans des forêts Voilà Alléluia Mais nous avons fouillé en Afrique subsaharienne Il n'y a pas de blancs là-bas Mais nous lisons la Bible Israël a fouillé en Afrique En fouillé bien dans l'Afrique Il n'y a pas de blancs là-bas Quelqu'un va dire non Mais dans le Maghreb Il y a blancs là-bas Non Le Maghreb Ça c'est l'invasion islamique A partir du septième siècle C'est récent Nous nous remontons L'affaire 2800 ans avant Pendant ce temps que les blancs Vivaient encore sous des taudis Dans des steppes là-bas Quelqu'un peut dire alléluia ? Mais Je vais terminer Au lieu de Judas Se réconcilier avec le Seigneur Judas fait même pire Vous allez lire dans deux chroniques Dix-sept là Dans le bas Judas a fait la même chose Et Dieu a livré Judas Entre les mains Des griffes du lionceau babylonien Quelqu'un dit Amen ? Et donc même la déportation à Babylone C'est fait aussi en trois vagues Premièrement La première vague en 606 avant Jésus-Christ C'est la déportation des princes Dont Daniel fait partie Et ses amis Sous le règne du roi Joachim Vous trouverez cela dans deux chroniques Chapitre 36 Le verset 6 à 7 Deux rois 24 Le verset 1 à 4 Daniel 1 le verset 1 Il y a souvent des gens Que je vois filmer et tout ça Je crois que mes notes Les notes se trouvent chez les techniciens Vous pouvez avoir ces notes là Et puis les imprimer Pour que les gens aient des dates Alléluia Comme vous disiez Nous sommes Vous devez être armés Parce que la vraie guerre commence Le vrai christianisme commence maintenant La vraie évangélisation commence C'est pratique Quelqu'un peut dire Alléluia Quand tu parles de ces choses Même si quelqu'un passait Il s'arrête Amen 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 Même si c'est ton chef Même si c'est ton chef Tu lui parles de ça A chaque temps de pause Il va commencer à t'inviter Viens un peu me parler de cette affaire La deuxième vague De déportation Israël et Judas à Babylone C'est en 597 Avant Jésus Christ C'est la déportation De 10 000 Cadres Politiciens Militaires Techniques Et religieux Dont Ezekiel Fait partie Ceci C'est sous le roi Jojakkin C'est dans 2 rois Chapitre 24 Verset 10 A 16 Enfin La troisième vague C'est en 586 Avant Jésus Christ Qui marque La destruction du temple Et Jérusalem est incendiée C'est la fin du royaume davidique Sous le règne de Cédécias Donc Le temple n'a jamais été détruit En 606 En 606 C'est Nebuchadnezzar Qui vient pour imposer Un tribut Au royaume de Judas Quelqu'un peut dire Amen à cela Et le royaume Revolte Voilà pourquoi Il va tisser Les alliances Avec l'Egypte Pour faire Ce qu'on appelle Le jeu Du politique Et c'est cette alliance Que Esaïe Est en train De dénoncer Il vend A Dodane Sur la voie Qui conduit Vers le midi D'où sort Le lion Et la lionne Amen Maintenant Dieu A donné A partir de cet instant Le pouvoir Au roi Babylonien C'est là Où commence Le commencement Des règnes Des nations C'est à dire Le temple n'est plus Et Dieu Quitte sa demeure Et il ne sera Que de retour Lorsque le peuple S'avouera coupable Alléluia Lorsqu'ils vont chercher Sa face Cela est connecté Directement Avec les paroles De Salomon Si mon peuple Sur qui mon nom Est invoqué Ce peuple là Ce n'est pas l'Amérique Il s'agit ici Du peuple D'Israël Quand ils vont Comprendre Qu'ils ont péché Parce que c'est le péché Qui fait sortir Dieu de sa demeure Et quand Dieu Sort de sa demeure Votre vie sera agitée Alléluia Et la seule façon Pour vous de revenir En puissance Il faudrait Une réconciliation Avec le Seigneur Le réveil du midi C'est l'évangile Ou le protocole Approprié Pour prêcher La parole de Dieu Aux autorités Alléluia Je parlais avec Le pasteur Georges Loukou Il dit Non docteur On va venir A Danané Je crois Danané Danané Chez les Danites Je finis l'église Je vais arranger L'église Et tout ça Moi chez les juifs Aller prêcher l'église Non Ce n'est pas de la blague Ça doit se préparer On doit faire Une mobilisation On doit pas Toucher La Côte d'Ivoire Toucher Les autorités Passer Dans les télévisions Ce sont des Grandes compagnes Pour démontrer D'où vous êtes Quelqu'un dit Alléluia Et montrez Votre rôle Dans le réveil Aujourd'hui Quelqu'un va dire Alléluia Montrez Pourquoi vous êtes Le peuple Le pays Des éléphants Parce que Les navires De Salomon Estent arrivés Jusqu'ici Pour venir Chercher Les éléphants Les cordes Des éléphants Que vous avez Même participé A la construction Du temple De Salomon Qu'on appelle Aujourd'hui Le trône Du jugement C'est là Que c'était Le trône D'ivoire Dans les éléphants Ils ne partaient Pas n'importe où Ils repartaient Là où ils étaient Déjà Alors je vais clôturer Dans 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 Huit minutes Alors suivez attentivement Pour que vous compreniez Comment Les douze tribus Se retrouvent A nouveau En Afrique Donc Vous voyez Que c'est par vague Qu'il y a eu De déportation Que ce soit Pour la maison D'Israël C'est une partie Qui est partie En Assyrie La plus grande partie En Afrique Et nous avons lu Comment les vagues De déportation Se sont faites Vers Babylone Et Les rabbins Les catholiques Les protestants Tous les théologiens Tout ce qu'ils vous disent C'est qu'on a pris Israël On a mené où ? On a Syrie On a pris la maison De Judas On a mené où ? A Babylone Ça s'arrête là C'est le serpent ancien Je redis C'est la prédication Du serpent ancien Si jusqu'à ce soir Tu n'as écouté que ça C'est que jusqu'à présent Tu n'as qu'en toi La sémence Du serpent ancien Voilà pourquoi Les gens sont en train De dire Mais quelle est cette affaire Les juifs sont noirs Et tout ça Qu'est-ce qui prouve Qu'ils sont noirs Qu'est-ce qui vous prouve Que les blancs Que vous voyez en Israël Sont des juifs ? Pourquoi lorsqu'on vous parle Les juifs d'Afrique Vous avez beaucoup De questions à savoir Alors qu'il y a Des juifs Des gens Qui sont très Très blancs Avec des juifs bleus Qui sont des marxistes Des athées Ils ne savent même pas Dieu Ils ne croient même pas En Dieu Ils sortent De la Russie Ils viennent Gaillardement en Israël Ils séduent juifs Personne ne pose la question Est-ce qu'ils sont juifs En quoi ? Vous acceptez simplement Qu'ils sont juifs Parce que ça cause de la peau Depuis quand le juif Est devenu blanc Mon peuple meurt Par manque de connaissance Tous les livres Qui parlent des juifs Vous ne les trouvez pas En Afrique C'est gardé Jalusement En Europe En Portugal Partout ailleurs Parce que le juif Estait une injure Ils sont mauvais Il est trop sombre Il est trop noir C'est ce qui est écrit Dans les livres La description d'un juif Il sent Il a des lèvres épais Il a des cheveux crépus Le vendredi Le vendredi Je vais vous lire ça La description d'un juif Voilà pourquoi Dans les quantiques des quantiques Quand on décrit Salomon Dans la septante Et dans la Bible Martin On dit bien que Salomon Estait roux Avec des cheveux Crépus Comme Noir comme du corbeau C'est écrit noir et blanc On prend ces bibles On regarde en Europe On vous envoie quoi ? Les bibles de Porsche Louis II Que Salomon est blanc Vermeil Avec des boucles Comment Frébana me dit que Les corbeaux Qui nourrissaient Élie Ce sont des serviteurs De couleurs Comment il est arrivé A la conclusion Corbeaux Égale l'homme noir Ça paraît même Préjoratif Mais c'est un adhège Qui existe aux états Je ne pensais C'était le code Pour cacher Les cheveux crépus Parce que les cheveux De Salomon Était crépus Noir Comme du corbeau Donc lorsqu'on dit Corbeau Égale à l'homme de couleur Parce qu'il a des cheveux crépus Depuis quand Un juif est devenu blanc Parce que le juif Il n'est pas beau Selon eux Parce que la beauté Elle est laine Elle est blanche Quelqu'un peut dire Amène à cela Mais pourquoi Les juifs noirs Expulsés de l'Espagne Ne sont pas Bontés en Europe Bon Si je rentre Là on ne va pas terminer Quelqu'un peut dire Amène à cela Vous voyez que les gens Vous voyez que les gens Oh non Ce n'est pas possible Comment les gens Du message Qui ont reçu Un prophète Qui était aussi Franck William Branham Qui nous dit Si vous dites Que le fait De devenir noir Veut dire La malédiction De toutes les façons Le juif Est aussi noir Quand Frère Branham Me dit ça Il n'y a pas de juif Noir en Palestine Il n'y a pas de juif Noir en Europe Il a eu ça Il connaissait Les manuscrits Sont clairs Que le juif Est noir Parce que c'était Une question sensible Parlant du racisme Qui sortait de l'église Et Frère Branham Il était obligé De faire sortir D'une réponse Qu'on ne devait pas dire Parce que c'était Même dangereux De dire des choses Comme ça C'est facile De dire ces choses Aujourd'hui Mais Frère Branham Prêche son message Dans les années 54 On est en pleine Ségégation raciale Ou même à la NASA Les intellectuels noirs Ne peuvent pas aller Uriner Dans les toilettes Des blancs Quelqu'un peut dire Alléluia Et Branham Il dit que De toutes les façons Le juif Est aussi noir Mais c'est grave Et il dit ça où Dans le Branham Tébennacle J'avais pas de noirs Là-bas C'était des blancs Et où est-ce Qu'ils ont eu Ces doctrines là On les a enseignées Ça chez eux Les conclusions Et tout autre Tout ça Et les gens disent Que Frère Branham Un raciste Un raciste peut dire Des choses comme ça Vous êtes en train d'ignorer En quelle période Il dit ça 1954 Il n'y a pas encore Les réformes apportées Par Luther King A partir de 1963 Nous sommes en 1954 Le juif est aussi noir Mais les gens n'acceptent pas Que le juif est noir Il dit Allez chez les juifs Vous direz que Les juifs sont brins Mais allez là c'est où On va en Israël Il n'y a que les Nathanaïus Qui sont là-bas Les Golda Amèr Qui étaient là-bas Les Moshe Terrel C'est des blancs Ils sortent d'où ? Ils sortent de l'Europe de l'Est Quelqu'un dit Alléluia De bibliquement parlant Les hébreux viennent en Afrique Et il n'y a pas blancs en Afrique On connait Qu'on est Le jour même Où les blancs sont arrivés En Afrique On connait Qu'est-ce qui se passe maintenant Avec la maison de Judas ? Parce qu'on va détruire La sémence du serpent Par l'épée de la parole La parole du midi Déjà c'est clair Est-ce qu'on est d'accord Que les dix tribus Sont venues en Afrique ? Le problème Des vingt et quelques mille personnes Qui sont allées en Assyrie On va régler ça Le vendredi Mais on voit déjà Les dix là Dix tribus La plus grande partie Ils ont fait en Afrique Et Pharaon les accueille On les a donné des tombes Ils deviennent pour eux Africains Voilà pourquoi la Bible dit Ephraim se mêle Au peuple Quelqu'un peut dire alléluia ? Oh non mais S'ils sont juifs Pourquoi ils mangent les chats ? Ils mangent les chats ? Ils mangent le porc ? Mais c'est ça même la preuve Que c'est eux Parce qu'ils vont se déculturer Parce qu'ils vont manger en Assyrie Des aliments impurs Alors écoutez Lorsque Nebuchadnezzar s'en va Il laisse Je crois Nabouzaradan Qui était son général d'armée Et Nabouzaradan Place Un juif Alléluia Avec quelques militaires Chaldéens C'est à dire babyloniens Pour mettre de l'ordre Dans le pays Voilà pourquoi vous verrez Qu'on n'amène pas tout le monde On prend les gens Qui peuvent faire la résistance Quelqu'un peut dire Amène à cela ? Pour arrêter le revêt du midi On ne va pas prendre l'église On va prendre le docteur Akei Docteur King Gesson Tous ceux-là qui savent Comment manipuler cette affaire Quelqu'un peut dire Alléluia Après les autres là Revenez Préciez seulement la parole Simple Parce que les leaders Les têtes On les prend On les déplace Ça s'appelle la décapitation Frappe le berger Pour que le troupeau Puisse se disperser Maintenant Dans 2 rois chapitre 25 Le verset 25 à 26 La Bible dit Mais au septième mois Ismaël Fils de Nathania Fils d'Elishama De la race royale Vint Accompagné de 10 hommes Et ils frappèrent mortellement Gedelia Gedelia C'était le pion Des babyloniens Vous êtes avec moi ? Oui Donc là il y a un fils De la lignée royale Qui prend 10 personnes Qui vient tuer Gedelia Vous savez ce que ça veut dire ? Que vous avez brisé Vous avez provoqué Les chaldéens Ça veut dire Vous dites à Nebuchadnezzar Reviens Ainsi que les juifs Et les chaldéens Qui étaient avec lui A Mitzpah Alors tout le peuple Depuis le plus petit Jusqu'au plus grand Et les chefs des troupes Se levèrent Et s'en allèrent En Egypte Parce qu'ils avaient peur Des chaldéens Ils allaient où ? En Egypte Ils ont rejoint Les 10 tribus Qui avaient déjà fouillis En Afrique Donc On a des juifs Déportés à Babylone Et une grande partie restante Ils ont fouillis où ? En Afrique Jérémie 43 Le verset 1 à 7 Qu'est-ce qui se passe ? Après les autres Pour régler ce problème On poursuivit Nathania Pour le tuer lui aussi Vous comprenez ? Après Maintenant Celui qui a tué On l'a tué On fait quoi ? Ils ont dit à Jérémie Jérémie va prier Pour que Dieu nous donne Des orientations Jérémie va prier Pendant 10 jours Il revient Pour leur donner la réponse Alléluia Et qu'est-ce qui dit Jérémie ? Restez au pays Ne fouillez pas J'ai dit Ah Non C'est pas toi Jérémie Qui parle C'est Baroque Qui t'a dit ça Vous voulez nous livrer Entre les mains Des chaldéens Bon Même si c'était moi J'aurais peur de rester Vous comprenez la situation ? Donc fallait avoir la foi Lorsque Jérémie Achevait de dire Tout ce que le peuple A tout le peuple Les paroles de l'éternel Leur Dieu Toutes ces paroles Que l'éternel Leur Dieu Avait chargé De leur dire Azariah Azariah Fils d'Ozé Chakana Fils de Kirash Et tous les hommes Et tous les hommes Orgueilleux Dire à Jérémie Tu dis un mensonge L'éternel L'éternel notre Dieu N'est à point chargé De nous dire N'allez pas en Égypte Pour y demeurer Quelqu'un peut dire Amen à cela ? Jérémie les avait dit Ne partez pas en Égypte Dieu veut que vous restiez Ici Au pays de Canaan C'est à dire en Judée Ah Jérémie Le gars A laissé Guédélia Avec les Chaldéens Et les Juifs Parce qu'il n'y a plus de rois Il n'y a que Des gouverneurs Néternel a tué Guédélia Et Les Juifs Qui le gardaient Et Les Chaldéens Mais Nabuzaradon va venir Il va exterminer C'est tout ça Le temple Il n'y a que nous On va nous tuer Et puis toi Tu es dû rester ici En Palestine Ah non Dieu ne peut pas Dire des choses comme ça Alléluia Mais C'est Barouk Fils de Nérija Qui t'excite Contre nous Afin De nous livrer Entre les mains Des Chaldéens Pour qu'ils nous fassent mourir Et nous amener Captifs à Babylone Parce que Jérémie Était aimé Des Babyloniens Et Nebuchadnessar Le respect Non 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 Ça c'est Barouk Il veut nous vendre Comme on a vendu Les autres Jokana Fils de Karéja Tous les chefs Des troupes Et tout le peuple N'obéirent point A la voie de l'éternel Qui leur ordonnait De rester dans le pays De Judas Et Jokana Et le fils de Karéja Tous les chefs Prirent Prire tous les restes de Judas Qui Suivez Tout le reste de Judas Qui Après avoir Être dispersé Parmi toutes les nations Était revenu Pour habiter Au pays de Judas Donc Nebuchadnezzar, chef de la garde, avait laissé avec Gedelia, fils d'Achikam, fils de Chafan, et aussi Jérémie le prophète, et Barouk, fils de Nerija. Ils allèrent au pays de l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, car ils n'obéirent point à la voie de l'Éternel, et ils arrivaient à Tafpanaes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais parler comme un Ivoirien. Vous m'autorisez? Il y a blanc où? Alors, à moins qu'on ne croit pas en la Bible comme étant la parole de Dieu. Donc, bibliquement, parle Jérémie, Barouk, et même les fils et les filles des rois, ils sont tous venus où? En Afrique. Donc, en Afrique, il y a des lignées de David. Donc, une partie seulement était partie à Babylone. La plus grande partie, les fouillat, et les rescapés, étaient revenus habiter dans la terre de Juda. Et à cause de la perte de cet événement, tous, et même Jérémie, Jérémie a écrit les dernières parties de son livre, c'est où? En Afrique. Les prophéties majeures de Jérémie, il les a prononcées où? En terre africaine. Jérémie 44, verset 1, je termine par là. La parole fut adressée à Jérémie sur tous les juifs demeurant au pays d'Egypte, c'est-à-dire l'Afrique, demeurant à Migdol, à Tafanek, à Nof, et au pays de Patros en ce mot. Donc, on est en train de vous parler là de l'Afrique. Quelqu'un peut dire Alléluia? Donc, Jérémie, les juifs sont venus habiter en Abyssinie. On les a donné le désert d'Abyssinie, qui vont prolonger, qui s'appellera plus tard le Soudan occidental jusqu'ici. Quelqu'un peut dire Alléluia? Donc, parler au-delà des fleuves de l'Ethiopie, ce n'est pas seulement l'Afrique centrale. C'est l'Afrique subsaharienne. Les jours à venir, je reviendrai pour vous montrer pourquoi Eldad le Danit parle des deux royaumes d'Israël en Afrique. Quelqu'un peut dire Alléluia? Il y a un royaume qui est en Afrique de l'Ouest. Et il y a un royaume qui occupait l'Afrique centrale et jusqu'à l'Afrique de l'Est. Quelqu'un peut dire Alléluia? Et ces deux royaumes réunissaient en son sein les dispersés de la maison d'Israël et les déportés de la maison de Juda. Nous allons faire des projections de cartes pour voir comment Israël était bien installé en Afrique. Alléluia! Et les Européens ne savaient pas ce secret. Lesquels qui ont trahi ce secret? Ce sont les morts. Les vrais Arabes. Lorsqu'ils étaient en guerre avec les Européens, c'était au sujet de la Palestine. Quelqu'un dit Alléluia? Et il y a eu arrêt parce qu'ils ont dit « Mais pourquoi vous cherchez ce nom de la Palestine? » Mais où sont Israël? Où sont les Hébreux? Mais les Hébreux ne sont pas ici. Les tribus perdues ne sont pas ici. Les tribus perdues sont en Afrique. Ils sont cachés derrière des fleuves. Alléluia! Et donc les Juifs que vous voyez là, c'est eux qui vont prendre l'or. C'est leur frère à l'intérieur là. Ils viennent vendre l'or ici. Il dit « Ah bon? » Mais comment on va les découvrir? Il dit « Oh, il y a le Sambatillon. » Dans leur livre là, le Talmud, il y a un code qu'on appelle le Sambatillon. Le fleuve, Alléluia! Du Saba. Il dit « Ça y est où? » Il dit « Ça se trouve là. » Il dit « Où? » On connaît seulement le Nil. L'Angers seulement le long du Nil. Quand vous allez trouver l'embouchure de l'île, vous allez encore pousser quelque part. Vous allez trouver l'embouchure d'un autre fleuve. Ce n'était pas appelé le fleuve Congo. Dans le Talmud, ça s'appelle le Sambatillon. Quelqu'un peut dire Alléluia? Quelqu'un peut dire Alléluia? Ça se trouve là? Bon, le Samba se trouve où? Nous avons notre ami qui est à Brazzaville qui s'appelle Samba. D'où Diego Kao. Fouille! Dès qu'ils viennent trouver l'embouchure du Congo parce qu'ils savaient déjà que l'empire du Ghana c'est un empire hébraïque. Mais l'empire qui était resté secret c'est l'empire Congo. Alléluia! Parce qu'après l'effondrement, l'empire du Ghana, l'empire du Samba et tout ça, les hébreux se sont cachés derrière les foules et tout ça. ils ont changé de nom et tout ça. Ils sont où? Parce qu'ils savaient faire ça. Ils ont appris ça au Khazar. Dites-à-mène à cela. C'est les hébreux qui ont formé le Khazar. Tout ce que le Khazar fait, c'est l'hébreu, il a appris ça chez les juifs noirs. Comment être escro, comment dribbler, comment changer d'identité, tout ça. C'est les juifs qui savent faire ça. Quelqu'un veut dire Alléluia? On les a fouillés, ils se trouvent à l'intérieur là-bas. Et lorsqu'ils sont venus trouver, c'est là où commence la traite négrière. La traite négrière était une opération d'extermination de la race juive. Donc partout, il y a des ports d'esclavagistes, des points d'esclavagistes. Donc le blanc ne faisait rien pour rien. Donc si tu vois quelque part, au nom ici, on avait vendu les esclaves, c'est que chez vous là, il y a des juifs. Parce que c'était une opération spéciale, mais c'était aussi une sentence pour la purification du peuple hébreu. Et parce qu'après 400 ans, Alléluia! Alors la malédiction devait s'arrêter et commencera la restauration de la puissante armée selon Ézéchiel 37. Alors quand le docteur a qu'il nous a enseigné ici que l'Afrique aura une armée puissante qui marchera vers Sion. Alors s'il vous plaît, il n'est pas fou. C'est même un héros. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Parce que ce n'est pas facile. Quelqu'un peut dire Alléluia? De monter du haut de la chair, surtout dans le message. Dire que le Dieu au ciel, dans sa forme humanoïde, dans sa forme humanoïde, en tant que lance de l'éternel, il est noir. Quelqu'un dit Alléluia? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de monter du haut de la chair. Dire que le vrai juif de Dieu est noir. Ce n'est pas facile de dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un blanc, c'est un juif noir. Il faut avoir l'âme d'un vainqueur. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Ce soir, nous avions compris que ce soit la maison d'Israël, que ce soit la maison de Judas, tous, après les déportations, ils ont fouillé, ils ont fouillé en Afrique. Donc, ceux qui sont allés en Assyrie et les autres qui sont allés à Babylone, nous viendrons traiter ces questions-là le vendredi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et ressuscite. Alléluia! Amen! Que le nom du Seigneur soit venu! Que le nom du Seigneur soit venu! Alléluia! Amen! Vous savez, la vérité est comme une semence. Je vous ai dit souvent, vous voyez, la salle dans laquelle nous sommes est carrelée partout. N'est-ce pas? carrelée partout. Il n'y a même pas un endroit où on peut s'aimer quelque chose ici. Même si ce bâtiment l'a fait 300 ans ici, 400 ans ici, le jour où on va abandonner ce bâtiment-là. vous allez voir, la nature va dégrader le toit premièrement et les fuites d'eau vont commencer et après, le toit sera complètement détruit. La pluie va tomber sur le carreau ici, tomber sur le carreau année après année, jusqu'à... vous serez surpris de voir des semences qui vont pousser depuis en bas là-bas et qui vont pousser le carreau. Or, avant de poser le carreau, on a mis du béton. On a tissé du fer ici partout dans la salle et puis on a mis du béton et on a posé le carreau. Mais les semences petites soient-elles, très petites, souvent même invisibles à l'œil, les semences-là vont pousser ici, vont pousser les fers là, pousser le béton, pousser le carreau, déformer tout et sortir. Et ça va devenir des arbres. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vérité là, vous l'avez enfermé dans Marmito, vous l'avez mis en bas de Rochot, vous l'avez mis, je ne sais pas où vous allez le mettre et puis elle, elle va rester là et pourrie. La vérité ne pourrit jamais. Amen. La vérité ne meurt jamais parce que la vérité c'est Dieu. Tout ce qui est vrai c'est Dieu. C'est ça la vérité. Elle ne meurt pas. Amen. Mais si ça là, si vous prenez un idiot ou un ignorant, vous commencez à discuter avec lui ici. Celui qui comprend ce que je viens d'expliquer dira que non, il y a des semences en bas qui vont pousser. L'insensé dira quoi? Il dit mais tu es fou. Il dit tu es malade comme on a l'habitude de le dire. Tu es malade pour me dire des bêtises comme ça. C'est quelle semence qui peut pousser ici? Mais tu n'es pas intelligent. Si tu étais intelligent, tu saurais que quel que soit le nombre d'années, si on laisse l'eau descendre ici, l'eau seulement, ça va descendre, ça va descendre. L'eau va trouver des fissures dans le carreau ici pour passer. et l'eau va rencontrer des semences en bas et les semences vont germer et vont trouver le chemin pour sortir ici. Alléluia! Amen! Amen! Alléluia! Gloire à Dieu!